Chers amis, bonjour. On peut aussi voir les choses de manière purement comptable. Nous sommes aujourd'hui à 11 points des quatrièmes, nos amis monégasques, et nous sommes également à 13 points des barragistes d'Ijonais à l'instant. Donc comptablement, on est vraiment l'équipe, l'archétype de la formation de milieu de tableau et qui a singulièrement besoin de se relancer. Alors à sa décharge ces derniers temps, un calendrier très difficile. Nous avons affronté toutes les grosses cylindrées, mais tout le monde a sous les yeux et à l'esprit qu'avec la venue du Racing Club de Lens et l'affrontement contre le FC Metz et le futur match contre Dijon, là, vraiment, si l'équipe ne repart pas sur un bon pied, le soufflet retombera un peu, quoi, si l'on peut dire. Voilà. C'est un mot que tous les acteurs du MHC ont au bord des lèvres, la relance. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la première fois que l'équipe va se trouver dans ce cas de figure-là. Elle est frustrée, oui, mais elle n'est pas abattue. Et c'est exactement les propos qu'a tenu Jordan Ferry, ici même, pour parler de ce match contre Lens. Déjà, très frustré d'avoir été suspendu avec ces trois jaunes. Je pense que mon jaune contre Nantes est évitable. Donc, j'étais très frustré déjà à la fin du match, surtout qu'il ne me restait qu'un match pour faire sauter un autre carton jaune. Donc, j'étais très frustré, très, très peiné toujours de ne pas pouvoir aider l'équipe. C'est un match compliqué qu'ils ont eu à Paris, surtout après à 10, un peu comme l'année dernière. Se retrouver vite à 10 à Paris, c'est encore plus compliqué. Mais on sait que c'est toujours difficile d'aller jouer à Paris. Ils n'avaient rien à perdre et ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin du match. Donc, c'est le plus important. Maintenant, voilà, Paris s'est passé. Maintenant, il y a Lens qui arrive et le plus important, c'est qu'ils aient bien récupéré pour qu'on soit d'attaque des SMG. Alors, le Racing Club de Lens, bien sûr, au chapitre des bons souvenirs, c'est le dernier succès en date du MHC. C'était au stade Bollard au mois de décembre dernier. Un match remporté à l'extérieur, comme l'équipe y est souvent parvenue cette saison. C'est le paradoxe de tous ces paradoxes-là, quand on pense à tous ces points perdus jusqu'à présent à la Mosson. Mais le Racing Club de Lens est aussi le meilleur des promus cette saison. Une équipe qui est l'exemple parfait de la régularité. Six victoires à l'extérieur quand même depuis le début de la saison et pas des moindres. Les Lensois ont gagné à Rennes, à Marseille. Ils ont gagné à Paris de mémoire et je crois même aussi à Monaco. Donc, bien sûr, il ne va pas falloir prendre trop de haut la formation nordiste. Et quand on a demandé à Michel Derzakarian quelle était peut-être la clé, la solution pour que sa formation, pour que son groupe enfin retrouve le chemin du succès, il n'a eu qu'un seul mot, le collectif. Et que le collectif. Penser collectif, ne pas penser à sa gueule. Penser collectif et rester soudé et travailler ensemble. On le répète tout le temps, on fait un sport collectif. On gagne ensemble. Et la victoire, il faut arracher à se battre ensemble. Alors, personne n'ignore évidemment que pour ce match de samedi après-midi, nous allons donc affronter le Racing Club de Lens sans Jonas Omlin, suspendu sans Andy Delors, sans Tégis-Avagné. Peut-être, je dis peut-être, sans Florent Mollet. C'est quand même une équipe singulièrement amoindrie. Mais les remplaçants seront là pour se mettre en valeur, afin de stopper cette spirale qui est plutôt négative que positive. Vous en conviendrez. Alors, on va croiser les doigts, une fois de plus, que ce match-là soit celui de la relance pour Montpellier, car les Lensois sont à trois points de nous, devant il y a Metz, que nous affronterons quelques jours plus tard. Donc, c'est vraiment là. C'est vraiment là que va se jouer la bascule entre l'équipe et ses ambitions, ou l'équipe et son maintien, qu'elle cherchera à assurer le restant de la saison. Voilà. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt de ce match contre Lens. samedi à 17h, que nous vivrons bien sûr en live ensemble sur tous les réseaux sociaux, tous les supports sociaux du MHS. Et je vous attends. Coup d'envoi à la Mosson, samedi 17h.